Regardez vous-même les amis, l'image qui est là, à haut et en bas, ce sont des images des conférences de presse, des lions indomptables. C'est-à-dire que c'est une honte de penser que le ministère du sport et de l'éducation physique pouvaient organiser quelque chose de bon. Ce n'est pas de leur compétence, ou ce n'est pas la compétence de leur compétence d'organiser quelque chose, ce n'est pas ça. Aucun texte n'est donc le droit de le faire. Donc, je suis sûr que c'est parce qu'ils n'ont pas l'expertise que ça montre, on peut voir ces images-là, des images de la honte. Où il y a un drap blanc, on met un drap blanc pour organiser une conférence de presse sans les logos. D'abord, les lions portent les maillots qui n'ont pas de logo de sponsor, qui veut dire simplement que ce sont les maillots qu'on a achetés au marché Mokolo. Voilà comment ça procède. C'est-à-dire que le matériel contrefaite a été acheté, sauf erreur de ma part, par le ministère. Ou du moins, si c'est Aïdimo qu'ils ont acheté, ces matériels-là ne sont pas adéquats, mes amis, pour les entraînements de lion. Du moins, c'est une équipe professionnelle qui est en train de jouer les qualifs pour le mondial en 2026, qui va se jouer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voyez-vous, les amis, que quand l'imposture s'impose, la honte se vit. Je montre cette image, regardez. C'est vrai que c'est le début et on commence à se connaître et pour moi, les premiers jours sont très, très positifs parce que déjà, le plus important, c'est qu'il parle avec nous et il nous dit ce qu'il attend de nous. Après, il faut bien sûr un peu du temps et nous donnent confiance. On sait qu'on a des très bons joueurs. Après, il faut mettre ça ensemble sur le terrain et il y a encore deux ou trois jours pour préparer bien les deux matchs. C'est très important. Pour le début, j'ai un très bon sentiment. Après, c'est difficile à comparer maintenant. Jean, c'est bon aussi. Comme Max, c'est le début pour le nouveau coach et son staff. Forcément, les débuts sont un peu plus compliqués. Il faut laisser du temps au coach de vraiment mettre sa patte en place. Nous aussi, les joueurs répondront à ce qu'ils demandent sur le terrain. Mais en tout cas, les premiers jours sont très positifs. On sait ce qu'ils demandent et on essaie de répondre. Voilà pourquoi le président de la fédération a écrit à ceux-là qui veulent passer leur pouvoir pour faire les choses à la place de la fédération. Ça a été dit clairement, les amis, que s'ils ont besoin de quelque chose, ils doivent écrire maintenant officiellement parce que tu as laissé les traces. La réalisation est écrite et il faut écrire pour que ça laisse les traces. Marc Brice, qui se lève, vous dit que c'est la première fois qu'il voit cela en 26 ans. Marc Brice, c'est un imposteur. Pourquoi je dis que c'est un imposteur? Parce que Marc Brice est entre dans un jeu qui ne le concerne pas. Il change le staff nommé par la fédération avec l'appui de ceux qui sont au ministère. C'est un membre du gouvernement. Il impose des choses. Donc, il aurait voulu que quand il finit de faire ça, l'Africa Foude vient à ses pieds et lui dit voilà le matériel. Donc, on chasse des gens qui sont venus organiser les choses. Après, les gens deviennent restés pour faire comment des matériels? Ouais, pardon Marc Brice. Et voilà le matériel de Lyon. C'est du gros n'importe quoi. Ceux qui ont voulu ou ont essayé de passer par la force brute avec les forces de l'ordre et autres devraient savoir que les conséquences et tout ce qu'on voit aujourd'hui, les amis. Ils organisent une conférence de presse avec la Coupe d'Afrique des Nations. Jeménoël Essengui est en train de poser des questions aujourd'hui. On entend et les gens viennent nous raconter du n'importe quoi. Au stade Amadou Aïdjo, les amis, on a déjà vu les sciences de questions-réponses avec les journalistes. C'est qu'on fait ça débout rapidement. Donc, on vient nous expliquer aujourd'hui que non, c'est parce qu'il y avait des gens qu'on a décidé d'aller dans la salle de conférence. Quelle salle de conférence ? Qui a donc habillé ces salles de conférence ? Et quels sont ces journalistes-là qui étaient présents ? On a vu le micro d'une chaîne de télévision. Le reste, c'était quoi ? Alors que l'autre jour, au stade militaire, on avait vu vraiment, les amis, la presse était présente, on a vu tous les micros. Donc, vous voyez que les gens sont dans l'amateurisme, mais ils cherchent à se justifier l'organisation pratique de football au Cameroun et qu'on va la faire qu'à faute et non au ministère. On est là en train de parler de tout sauf le football. Et quand je vois Choupo Moting, on ne fait pas la politique, c'est une vieille chanson. Il y a un musicien qui a chanté, je n'ai fait pas la politique. Oui, tu ne fais pas la politique, mais est-ce que la situation actuelle dans la tanière te plaise ? Il ne va pas dire, je souhaite qu'on donne le micro, les amis, à Abaka Vincent. Donnez-lui le micro et vous lui posez la question, suivez l'ambiance. Vous allez comprendre. Il va dire, mais aujourd'hui, je crois qu'on évite qu'il soit devant la politique. La presse, on attend les amis, mettez Abaka Vincent là-bas, devant les hommes des médias, vous allez entendre ce qu'il va dire. Rien ne va, rien ne va. Humanement, bon, le groupe, oui, d'accord, les gars se connaissent, la plupart, donc du coup, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, l'organisation, ça pose un problème. Donc, quand les journalistes demandent quelle est l'ambiance dans le groupe, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que vous êtes satisfait de l'organisation jusqu'à présent ? Ça devrait être la question. Ça devrait être la question. Les amis, je vous montre une autre vidéo d'un consultant de la chaîne de télévision dite nationale qui s'est penchée du côté du ministère aujourd'hui pour pouvoir nous distiller quelques mensonges, imposer les récits. les amis qui vous suggèrent de regarder ceci. Ils sont en train de déshabiller les bouteilles, les bouteilles d'eau, dont il n'y a pas de sponsor. Pourtant, le sponsor est au Cameroun. Vous voyez que, les amis, nous sommes là dans l'impostume. Tous les sponsors sont basés ici au Cameroun. Ces sponsors-là n'ont pas été conviés à la conférence de presse organisée par Jeméno El-Sengui. Et les Tchupomotils sont là dans un truc, un décor de Machimokolo pour vendre la frépérée. Quand on dit que c'est parce qu'il y avait les bruits au stade, les amis, c'est du gros n'importe quoi, on a le micro unidirectionnel. Même s'il y a le monde, quand même les gens parlent, on peut créer un endroit, il n'y a pas la sécurité. Il y avait des gens, il n'y avait pas la sécurité pour créer un endroit pour que ces gars-là puissent faire les interviews. Non, c'est l'amaterisme. Les gars, ils cherchent à se justifier. L'image qu'on voit là, c'est la honte totale. C'est la honte. On n'a jamais vu ça. Ils sont incapables d'organiser quelque chose. Ils ont été incapables d'organiser le sport au Cameroun avec les fédérations. C'est les crises dans toutes les fédérations. Et aujourd'hui, ils veulent se passer pour les organisateurs qui sont ceux-là, qui sont là-bas, qui ont la compétence d'organiser quelque chose jusqu'à ce que ça se passe bien. Personne. Personne, les amis. Est-ce qu'ils ont des équipes pour travailler dans ce sens? Non. L'image que vous venez de voir, ça dit l'eau. Des gens qui sont venus pour la télévision sont obligés de les aider à enlever les étiquettes sur les bouteilles d'eau. Alors qu'on a des sponsors. Le sponsor est là. Conférent des presses sans sponsors. Tout sans sponsors. Ça se passe comment? Ils ont replongé l'équipe nationale dans ce problème-là. Les amis, quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Thank you friends and bye bye. Sous-titrage ST' 501